Thierry Libard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, vous êtes aussi conseiller au Comité économique et social européen et vous êtes dans le cadre de cette fonction l'auteur du premier texte émanant d'une institution européenne sur le thème de l'obsolescence programmée. Alors c'est le sujet qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui. Première question, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux rapide de ce qu'est l'obsolescence programmée aujourd'hui et quels produits elle concerne par exemple ? Bien volontiers. L'obsolescence programmée, c'est la réduction de la durée de vie ou de la durée d'utilisation des produits. Elle prend plusieurs formes. Il y a bien évidemment la réduction calculée, précisée, genre la puce électronique qui fait que votre imprimante s'arrête à partir d'un certain nombre d'utilisations. En fait, la réalité, elle n'est pas là. La réalité, elle est plutôt dans le fait que les produits ne sont pas réparables. Le fait que la batterie a été soudée à la coque, que si on ouvre, l'ensemble n'est pas réparable en soi. Les problématiques d'obsolescence technologique, ce qui fait que si vous avez la tablette 1, que vous achetez la tablette 2, vous êtes obligé d'acheter un nouveau chargeur parce que l'ancien n'est pas compatible. Donc elle prend de multiples formes. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réduction. En tout cas, ça c'est clair. Par exemple, pour l'électroménager, votre machine à laver, si vous l'aviez achetée il y a 20 ans, elle durait 10-12 ans. Si vous l'achetez maintenant, elle va durer 8-9 ans. Donc il y a une réduction de la durée de vie. Ça touche l'ensemble des secteurs d'activité. C'est-à-dire, on met souvent l'accent sur la filière électrique, électronique ou l'électroménager. Ça touche l'automobile, ça touche le petit électroménager, ça touche l'industrie textile. Et puis dernier point, peut-être, ça concerne l'ensemble des secteurs d'activité. Et en disant ça, je veux dire que l'ensemble des interlocuteurs, maintenant, s'est emparé du sujet. Les médias ont fait plusieurs reportages sur le sujet. L'AFNOR prépare une norme. Au gouvernement, il y a eu la loi sur la transition énergétique. Il y avait eu auparavant deux propositions de loi. Donc on voit clairement que le sujet, il est maintenant dans l'espace public. Alors une montée en puissance assez récente, finalement, pour une notion qui est vieille de près d'un siècle. Vous le rappelez dans ce livre, Les nouvelles luttes sociales et environnementales. Vous étiez venu parler de la parution de ce livre sur ce plateau. Vous rappelez la parution en 1932 d'un texte, il est signé de Bernard London, qui est un agent immobilier américain. Il s'intitule « Sortir de la récession via l'obsolescence programmée ». Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée de, via justement ce taux de remplacement accéléré, de la contribution de l'obsolescence programmée à la croissance économique ? Oui, c'est important de le rappeler. En 1932, c'est la grande crise économique. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de la croissance ? Si on accroît le turnover des produits, on aura plus de croissance. C'était en 1932, il n'y avait pas les problématiques écologiques, il n'y avait pas les montagnes de déchets. Mais effectivement, c'est là où peut-être on a des difficultés. C'est-à-dire que l'obsolescence, on n'a pas d'étude économique fiable pour montrer son implication, ce qu'elle a sur la croissance. Les indications qu'on peut avoir à travers une étude qui a été lancée au Parlement européen, c'est que la contribution, elle n'est ni positive ni négative. C'est-à-dire que si on lutte véritablement contre l'obsolescence programmée, on n'aura pas d'impact négatif sur la croissance. Et à l'inverse, on n'aura pas d'impact positif majeur sur ce thème-là, parce qu'on pouvait imaginer que si on relançait l'ensemble du marché de la réparation, ça ferait de la croissance en plus. En fait, les deux, ça nul. Oui, c'est un jeu à somme nulle. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous aviez proposé ce sujet dès 2012. Ça avait été rejeté initialement. Et puis ensuite, c'est une tribune dans Libération, et plus une opération sur les réseaux sociaux, qui a permis de remettre le sujet sur la table. Mais pourquoi ce rejet initial, à votre avis ? Moi, je vois deux explications. Le premier, c'est qu'il y a des moments dans lesquels on peut dire que le sujet est mûr pour entrer dans l'espace public. Et en 2012, peut-être qu'il n'était pas suffisamment. On n'en avait pas assez parlé. Et donc, peut-être que les autorités bruxelloises à qui j'avais présenté le projet n'étaient pas réceptives. En plus, obsolescence programmée, le terme n'est pas très vendeur. Et puis, j'ai beau être professeur en sciences de la communication, on peut faire des erreurs. Et moi, je crois avoir commis une erreur en sciences de la communication, c'est-à-dire d'appeler ça « lutte contre l'obsolescence programmée », alors qu'au final, il s'agissait simplement d'améliorer la consommation, une consommation plus durable au service d'une confiance retrouvée du consommateur envers les produits industriels. Donc, c'était peut-être une modalité de communication qui devait être davantage précisée. Mais une erreur que vous avez rattrapée par la suite. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est devenu si important de lutter contre l'obsolescence programmée ? C'est uniquement raison des problématiques écologiques ? Non, ça va plus loin. Ça va plus loin. Ce n'est pas négligeable. Les déchets de la filière électrique, électronique dans le monde, on est actuellement à 41,8 millions de tonnes par an. Et les prévisions, c'est 50 millions de tonnes de déchets électriques, électroniques en 2018. Donc, c'est important. Sans parler des ressources, des matières premières. Mais pas seulement, en effet. C'est-à-dire que c'est un problème social. C'est les PME de la réparation en Europe, c'est moins 13% entre 2008 et 2012. Donc, c'est de l'emploi derrière. Et puis, pour moi, c'est très important, c'est un problème d'inégalité sociale. Les personnes qui souffrent le plus de l'obsolescence programmée, c'est qui ? C'est les personnes les plus pauvres. Quand vous n'avez pas les moyens d'acheter des produits un peu chers, vous achetez les produits d'entrée de gamme, qui sont les moins chers. Mais c'est aussi souvent les produits qui durent le moins longtemps. Et comme ces produits durent le moins longtemps, vous rachetez, vous rachetez, vous rachetez, vous endettez. Et au final, vous faites les frais de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'il y a un fort problème d'inégalité sociale dans l'obsolescence programmée. Alors, j'évoquais il y a un instant la tribune dans Libération que vous aviez fait paraître sur ce sujet pour sensibiliser. Et dans cette tribune, vous disiez que la lutte contre l'obsolescence programmée doit éviter amalgame et diabolisation du phénomène. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce que je veux dire par là qu'il n'y a pas de théorie du complot. que les industriels qui réduisent délibérément la durée de vie, c'est epsilon-nest par rapport au problème. C'est simplement le mode de vie. C'est le fait que même si votre téléphone portable, il peut durer 4-5 ans, vous allez quand même en changer tous les 18 mois et même moins à Paris. Et qu'en plus, il peut y avoir une bonne obsolescence programmée parce que c'est simplement de l'innovation technologique qui est derrière. Ce n'est pas un problème uniquement de responsabilité des entreprises, c'est aussi un problème de responsabilité du consommateur parce que les produits, peut-être qu'on les utilise beaucoup plus qu'auparavant, comme votre lave-linge ou le lave-vaisselle. Donc on est sur une responsabilité partagée. Il ne faut pas porter l'accent sur une responsabilité unique des entreprises. Et alors, quelles sont les solutions pour limiter les dérives du phénomène ? Est-ce que les réponses, elles passent essentiellement par l'information du consommateur ? Est-ce que c'est le consommateur qui est au centre de la réponse ? Moi, j'essaie de mettre le consommateur au centre parce que je crois que c'est important. Il faut la responsabilité. Si vous avez l'information sur la durée de vie du produit, vous pouvez calculer votre intérêt. C'est-à-dire peut-être acheter plus cher un produit qui va durer plus longtemps et au final, vous êtes gagnant. Peut-être faire le simple calcul du coût à l'année. Et peut-être que vous avez davantage intérêt à louer votre appareil ou à faire de la consommation collaborative. Mais en dehors même de l'information du consommateur, c'est le soutien à l'emploi. C'est toute la filière réparation dont nous parlions. C'est les problématiques d'extension de garantie qui sont également très importantes. Donc il y a en fait un ensemble de facteurs qui peuvent aller dans le sens d'une meilleure information du consommateur et d'une consommation plus durable. Alors depuis cet été et la loi de transition énergétique, des sanctions lourdes sont prévues contre les fabricants. Excusez-moi, 300 000 euros d'amende et deux ans de prison pour les fabricants qui se livreraient à l'obsolescence programmée. Vous pensez que cette réponse répressive, c'est une bonne réponse ? Ça passe par là ? Alors globalement, les réponses répressives peuvent être un peu méfiants. Mais je crois que justement, ça caricature le problème. Parce que vos solutions sont plutôt positives. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça met l'accent sur une responsabilité des entreprises qui délibérément auto-saboteraient leurs propres produits. Je pense que la réalité de l'obsolescence, elle n'est pas là. Je crois que la preuve à porter à des entreprises qui saboteraient leurs produits, elle sera toujours impossible à trouver. Donc je crois qu'il aurait fallu aller vers une vision un peu plus constructive de la problématique de l'obsolescence programmée. Eh bien merci beaucoup Thierry Libard pour ce panorama très complet de l'obsolescence programmée. Donc une notion plus complexe avec des enjeux qui dépassent simplement les enjeux environnementaux. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.